Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans ce tout premier épisode de notre nouveau Let's Play sur Elden Ring. Oui, vous ne rêvez pas au titre de cette vidéo, je sais que c'était attendu depuis extrêmement longtemps, j'avais dit déjà il y a plusieurs semaines que j'allais faire le jeu, je l'ai démarré, mais les épisodes n'étaient pas encore arrivés et je tenais un petit peu à m'en expliquer dans cette introduction et vous expliquer en quoi ce Let's Play va être un petit peu différent des Let's Play récents que vous avez pu avoir comme Princess Peach ou Zelda. En quelques mots, Elden Ring, jeu absolument incroyable, GOTY, évidemment, que j'ai loupé, qui est sorti à une période où je n'avais pas pu le faire et je suis en train de rattraper mon retard en découvrant ce jeu, cette ambiance absolument incroyable, c'est mon tout premier jeu From Software qui sont des jeux vraiment à l'ambiance absolument unique, c'est très particulier comme style de jeu et je tiens à vous remercier parce que j'ai vu beaucoup de gens réclamer les épisodes, je vois qu'il y a une vraie communauté derrière ce jeu qu'est Elden Ring, c'est pour ça que je voulais faire les choses bien. Elden Ring, c'est un jeu qui est long, c'est un jeu qui est compliqué, c'est un jeu qui est exigeant, vous le savez, c'est un jeu dans lequel on va s'y reprendre des dizaines, des centaines de fois même parfois pour passer un boss, pour passer une étape, c'est un jeu que je ne peux pas vous faire en Let's Play classique, one shot, avec quelques cuts par-ci par-là parce que c'est trop long, tout simplement c'est trop long, j'ai pu passer parfois des heures sur un boss, c'est vraiment quelque chose qui se savoure d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pour ça que ce Let's Play sera un petit peu différent puisque vous allez avoir sur YouTube les meilleurs moments, on va dire que vous ne louperez rien de la trame scénaristique, des différents essais sur certains monstres, boss, etc. mais on a essayé de vous compiler ça afin que ce soit le plus digeste à regarder parce que si c'est pour me voir sur 4 épisodes bloqués sur un boss, vous comprendrez bien que c'est quand même assez compliqué. Donc vous allez avoir de temps en temps, ce ne sera pas tous les jours parce qu'évidemment il y a un travail de montage faramineux derrière et je fais un gros coucou au monteur qui est là-dessus parce que c'est un gros taf, vous aurez donc de temps en temps, peut-être chaque semaine, une à deux fois par semaine, le nouvel épisode de ce Let's Play d'Elden Ring qu'on va essayer de vous décomposer par moments intelligents, on ne va pas vous arrêter en plein milieu d'un boss, pas vous arrêter en plein milieu d'une zone, on va essayer de faire les choses proprement. Si on fait le château, on est totalement dans le château durant l'épisode, si on fait un boss, on le fait dans cet épisode-là, etc. On va essayer de vous décomposer ça de manière scénaristique la plus intelligente possible afin que vous, les fans d'Elden Ring, vous puissiez savourer ma découverte complètement folle de ce jeu. Et vous également qui ne connaissez pas et qui voulez peut-être voir à quoi ressemble le jeu, vous aurez des épisodes qui vous permettront de comprendre concrètement et clairement ce qu'est ce jeu. Chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre mais qui aujourd'hui m'anime complètement et j'ai vraiment envie d'aller au bout. Voilà un petit peu comment va se passer ce Let's Play, les amis, j'espère que ça vous plaira. Évidemment, je sais que la question va arriver, si on veut voir l'intégralité sans les cuts, ça va être mis sur la chaîne secondaire. Voilà, comme ça au moins, vous aurez tout ce qu'il faut pour tout suivre. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera également dans les prochains jours. Mais en tout cas, sur cette chaîne, je vais essayer de vous proposer le meilleur du Let's Play afin que vous puissiez vivre toute l'aventure avec moi. Si parfois il y a des trous d'air entre certains épisodes, c'est que je n'ai pas eu le temps d'avancer. Mais ça continuera, ne vous inquiétez pas, jusqu'au bout, je veux voir jusqu'où va nous amener ce jeu. Du coup, c'était attendu, le voici. Désolé pour cette introduction, il fallait la faire. Elden Ring, épisode 1, c'est maintenant. Je compte sur vous. Explosez-moi cette barre de pouces bleus. On vise les 10 000, les 20 000 likes, peut-être même. Allez-y, franchement, explosez-moi. Je sais, la commu Elden Ring, que vous êtes là, que vous êtes à fond. Je compte sur vous. Mitraillez-moi cette barre de likes. Mitraillez-moi les commentaires, bien évidemment. Mitraillez-moi les abonnements. C'est parti pour l'aventure Elden Ring. Alors, comment tout ça se passe ? Je peux sortir une arme. Je peux changer bouclier. J'ai une épée. J'ai deux armes. Merci, Clément. Merci beaucoup. Alors. Là, je peux reculer, machin. Attends, attends, j'apprends. Je peux sauter. Ok, comment je tape ? Ok. Ça, c'est une grosse attaque. Ok. En fait, putain, mes 4 gâchettes me permettent d'attaquer. Ok. Ok, les 4 gâchettes me permettent d'attaquer. Bien que la voix soit tortueuse incertaine, comparez-vous du trône d'Elden. Ok. Tu auras un tuto après. Ok. Ne s'ouvre que ceux portant un doigt. Fouillez le cadavre. Ok. Alors. Voyez voir. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'appelle de l'anticipation. Ok. Oui, je viens d'abord. Ok, super. On va crever, on est d'accord. Mais attends une seconde. Deux secondes. Ah putain, je peux pas mettre en pause. J'ai une question. On avait pas fait ça qu'on avait testé la première fois. On avait eu un gars dans une caverne. Pourquoi est-ce qu'on a pas eu de caverne ? Je vais mourir. Pourquoi est-ce qu'on a pas eu de caverne ? Ok, je suis mort. Je l'ai forcément fait ça ? Non, 100% je l'ai pas fait. Je l'avais battu ça ? Non, je pense pas. Ah, c'est fait exprès que je crève. Ok, pardon. Ah si, alors je l'avais peut-être fait. Ouais, ouais, pardon. Je l'avais peut-être fait. C'est fait exprès, c'est scripted. Ok. Ok. Ok, pardon. Ok, si, on l'avait fait alors. C'est maintenant le tuto. Ok. Ok. Ah, alors. Ah, on est en couche, le but ? Ok. D'accord. Ok, il me donne les trucs, pardon. R2. Ok. C'est quoi que je loot ? C'est de l'XP ? Est-ce que j'ai une barre d'XP ? En bas à droite, peut-être ? Garde, utilisez l'arme de main gauche ou de main pour bloquer les attaques ennemies. Vas-y. Vas-y, viens. Bah, ça l'a attaqué là. Pourtant, elle est en. XP et argent en même temps. Ok. Et comment, genre, je vois ma barre d'XP ? Est-ce que j'ai une barre d'XP ? Statue ? A l'aide du menu statut, Vous pouvez consulter votre niveau, vos attributs, vos caractéristiques. En bas à droite. Ok. Ok. Par contre, j'ai pas trop compris la garde. Il m'a dit d'appuyer sur L1 pour parer. Ça va pas parer. C'est normal ? Vous pouvez esquiver les ennemis avec une roulade. On part arrière. Il t'en faut 700 pour le prochain niveau. Et comment vous savez ça ? Est-ce que c'est écrit là, j'imagine ? Niveau. Rune nécessaire, 793. Ok. Prends le bouclier. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Genre, vas-y. Attaque un coup. Voilà. Et là, ensuite. Ok, d'accord. Ok. Bon, déjà, c'est quand même plus simple à la manette. On va pas se mentir. Voilà, on va chercher à l'endroit de ta mort. Ok. Vous pouvez assigner jusqu'à 3 armes de chaque main. Enfin, d'alterner rapidement entre elles. Empoignez une arme à 2 mains pour augmenter votre force. Triangle plus à 1. Manier à 2 mains. Ok. D'accord. Je peux prendre ça ou venir comme ça. Ok, d'accord. En vrai, c'est pas simple au début, je trouve, à prendre en main. Quand t'as pas l'habitude. Ok. D'accord. Donc, ça loot automatiquement. Ok. Ouais, je peux faire la parade aussi. Comment je pars, déjà, vous m'avez dit ? R2. Ok. Les armes disposent de capacités spéciales nommées compétences. Il en existe toute une variété allant de simples attaques. Ok. Bah là... Raté. C'est quoi ma barre verte en haut ? Attends. J'ai barre rouge, c'est ma vie, barre verte. Ok. Ok, ok, ok. Endurance. Ok. Et en bleu, c'est mes points de magie. Accroupissez-vous pour que les ennemis aient plus de mal à vous détecter. Ok. Ok. Ok, ok. Rouge, vie, bleu, focus. Magie, compétence, vert, endurance. Ok. R1 dans le dos d'un anémis. Coup critique. Ah ok, je voulais faire l'attaque spéciale, mais du coup, c'est plutôt... Ok, 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 ok. Ça va, ça commence à rentrer. Certaines attaques peuvent briser la posture d'un ennemi. Ce qui vous permet d'assainer un coup critique. Maintenez L2, attaque chargée. Attaque sautée. Ok. Lorsque vous mourrez, vous revenez à la vie au dernier site de grâce visité. Toutefois, si vous mourrez près d'une effigie de Marika, vous pouvez choisir d'y ressusciter. Ok. Ok, je peux rien faire ici, mais ok. Ouais, chaque arme a sa propre attaque. Oula, c'est quoi ça ? Traverser le brouillard. Super. 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 Ok. Ok. D'accord. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Alors. Let's go. Donc là, on a fini le tuto, si je vous suis. Plus ou moins. Ça va me sortir, j'imagine. Ok. Très bien. Allons voir. Même si t'es hors ligne, tu invoqueras des faux joueurs pendant que tu joues. Ok. Alors, on va y voir. Et là, du coup, on arrive dehors. Voilà. Ok. Nécro, là, là-bas. Ok, donc là, le jeu démarre, j'imagine. Ouais, il y a un petit flow, quand même, j'avoue. Il y a un petit flow dans l'environnement. Ok. Un peu partout dans l'entre-terre, vous trouverez des fruits, des fleurs, des champignons, des papillons, et tout. Une mirade, d'autres composants très utiles. Ça va vous en faire fabriquer des objets. Ok. Ouais, je peux aller où je veux, je suis libre. Non, je sais, mais... Justement, en fait, vous savez, moi, les open world, souvent, ça a tendance un peu à m'effrayer quand je ne suis pas un minimum guidé. Donc, je vais essayer de suivre déjà le truc sur la carte, là-bas. Je vais, par contre, lui foutre la paix, lui. Je pense. Ça, je peux le récupérer, non ? Justement, si t'es effrayé, jouez, laisse-toi guider. T'as toujours des choses à faire. Bon courage, ouais, ouais, on va voir. Ok. Si tu as les yeux, tu verras plein de trucs qui dépassent. Ouais, je vois, genre ça, là. Salut, toi. On va aller voir ici. D'ailleurs, je crois que c'est là que je devais aller, non ? Ah, pas du tout. Alors, oui, alors, c'est dans cette direction, vous m'avez dit, mais donc, c'est pas vraiment... Ça peut être là. Ouais, suit tes envies, tout est intéressant. Ok, 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 ok. Ok, rune dorée. Ah, très bien. Église d'Elai. Alors, je suppose... Que c'était sûrement par là. Grâce à votre carte, il faut instantanément vous rendre à n'importe quel site. Oui. Je peux pédestruire. Ok, ça montre un peu des trucs. Ouais, d'accord, je vois. Ok. Ok. Et du coup, là, je peux retourner là. Je peux retourner là-dedans. Ok, très bien. 115, c'est des dégâts de base. Ouais, c'est ça. Alors, vous, là, est-ce que vous êtes compliqués à tuer ou pas ? Je vais les tenter, mais... Hello. Hello. Please help me. Attention à ton poids. Alors, je sais pas, on m'a pas expliqué encore ce que c'était que le poids, donc je peux pas vous dire. Ok, ils font mal, mais en vrai, je leur fais mal aussi. Il faut juste que... Ils vont me fumer la gueule. Il y en a encore ? Raté. C'est vrai que je pense pas à Locke. Ah, quand je fais ça... Ok, c'est bon. Ok. En fait, ça me fume, parce que je comprends pas ce que je dois faire. Je me balade et je tape le moins de PNJ que je vois. Je fais rien. Mais j'aime bien. C'est très bizarre comme sensation. Juste en mode... J'avance et je tape tout ce qu'il faut. C'est trop chelou comme sensation. Tu te rends prêt à toi ? Ok. C'est le but. Ouais, c'est un peu ça. Oh. Y'a quoi, là ? Yes, super. Yes, super. Yes, super. Je suis mort. Bon, fallait bien que ça arrive sur le premier, quand même. Ok. Ouais, j'étais un peu content de ma parade au début. C'était beau, mais malheureusement... Alors, je reprends... Alors, c'est bien. Attends, on était pas encore morts jusqu'à maintenant. Le début était propre. Donc, je reprends de là. Lorsque vous mourez, vous revenez à la vie au dernier site de grâce visité. Toutes les runes que vous possédez restent à l'endroit de votre mort. Si vous mourrez à nouveau avant de les récupérer, vous ne les perdrez jamais. Donc, ça veut dire qu'il faut très, très, très vite passer en niveau dès que je peux, parce que sinon... Parce que là, du coup, ça veut dire que... Statue, ouais, j'ai plus de runes. Ah ouais, donc je repars à zéro. Comment je récupère ? Putain, sa mère, comment je récupère ? Attendez, c'est moi, là ? Gauche. Quoi ? Ça brille... Ah, là ! Ça, ça. Ah, j'ai appuyé, frérot, attends ! Deux secondes. Je m'occupe de toi dans deux secondes. Très bien, c'est bon. J'arrive pas à le lock, parce que, en fait, je suis dos à lui. Super. En fait, putain, il a un pattern qui fait que... En vrai de vrai, tu sais quoi. Putain, la vache. J'ai plus de soin. Je tape, en fait. Allez, casse-toi. Clairement, on fait plus mal à deux mains. Clairement, en fait, il faut plus privilégier l'esquive que la parade, je pense. Parce qu'en fait, j'ai essayé de parer, mais je le faisais pas assez mal, en fait, très clairement. Talisman de dragon de feu. Ok. En fait, c'est des... C'est des... C'est des habitudes à prendre, quoi. C'est des coups qu'il faut que je prenne. Là, je peux me barrer, a priori. Tourner à l'entrée. Ok, ok, ok. Ok. Plus des runes, ouais, plus des runes, effectivement. Ok. Grotte du bosquet. Et donc, alors, attends, vu que j'ai ça, là. Se reposer, je m'assois. Et je ressors. Et là, du coup, c'est ça. Je suis heureux à quatre filles, là. Ok. Ok, ok, ok. Merde. Ah oui, du coup, par contre, comme il m'avait dit, ça respawn. Ok, lui. Donc ça, c'est le fameux camp que j'avais vu. Salut. Merde. Ok. Très bien. Raine de la porte. Site de grâce devant l'entrée du château. Là où ça brille, là-bas ? Ok. Ok. Se reposer. Très bien. What ? Ah, j'ai changé un truc. Je suis Melina. Je suis Melina. Ok. Vous avez entendu les deux doigts ? Ils servent les deux doigts en offrant leurs conseils et leur hâte sans éclat. Je crains que vous n'ayez guère de servante. Je peux assumer ce rôle et convertir vos runes en puissance. Ah ! Je vais vous aider dans votre quête du cercle d'Elden. Vous n'avez qu'à m'amener avec vous. Jusqu'au pied de l'arbre monde. Il est loin ? Ok, j'accepte. Alors c'est décidé. Invoquez-moi près d'un site de grâce pour vous convertir vos runes en puissance. Ok, donc à partir de maintenant, je peux monter le niveau. Autre chose, je voulais avec cet anneau. Siffler le Destrier Spectral. Ah ! Je peux avoir un cheval ? Yeah ! Ça va permettre d'invoquer un Destrier Spectral nommé Torrent. Torrent vous a choisi. Traitez-le avec respect. Montée de niveau. Depuis le menu Montée de puissance, vous pouvez dépenser des runes pour améliorer vos attributs. Chaque attribut que vous améliorez vous fait passer au niveau supérieur. Plus votre niveau est élevé, plus vous devez dépenser des runes pour progresser. Ok. Alors. Et là, j'ai combien de points ? Genre, si je monte par exemple Vigueur. Ah oui, d'accord, là-haut, ça monte. Ok. D'accord, je viens de comprendre. Genre, si j'augmente un petit peu mes PV par exemple. Et j'augmente genre... Endurance, Dextérité, Dextérité. Dextérité, ça me permettra d'avoir de meilleures armes de ce que j'ai compris. Bon, globalement, ça m'a l'air... Tu veux jouer quel style ? J'en ai aucune idée. Je découvre... Partez du principe que je ne suis pas en live et que je vais faire mes propres erreurs, machin. Est-ce que je peux reset ça à un moment donné ou pas ? Ouais, je peux reset. Ok, donc au pire, ce n'est pas très pédier. Genre, si j'augmente ça. Si je fais ça par exemple. J'ai assez ou pas là ? Il me reste en 80 runes. Je passe niveau 12. Et j'ai augmenté ma Vigueur et ma Dextérité, par exemple. Ok. D'accord. De siffler de l'esprit spectacle pour invoquer... J'ai rejeté votre esprit spectacle. Dans le menu principal, sous sacoche, vous pouvez équiper jusqu'à 6 objets. Oh là 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 là. Ok. Très bien. Ok, d'accord. Hello. C'est quoi cette merde ? Pourquoi cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ce cheval ? Qu'est-ce que c'est que ce cheval de mort ? Pourquoi il saute deux fois ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et ? Il peut sprinter ? Ah merde. Ok, il peut sprinter. Wow, 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 c'est quoi ces gargouilles là ? Calmez-vous là. Ok. Je peux taper en... Je peux taper, ok. D'accord. Ah, salut toi. Ouais ? Ok, il m'attaque. Merde. Anticipez trop tôt. T'es relou toi ? Ça va être ma seule vraie compagnie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Prendre objet. L'autre. L'autre. Ok. Très bien. Ok. 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 Prendre objet. Nécrolabe occidental. Carte trouvée. Oh ! Donc, ok, en gros, ouais ok. D'accord. Donc là, je vois un petit peu tout. Très bien. Ok, donc moi je viens de là. Il y avait tout ça. Il y a tous ces trucs en bas là. Je ne suis pas allé voir encore. Par contre, comment est-ce que je sais genre où je suis allé ? Est-ce que genre il y a un mode empreinte ? Vous voyez ce que j'avais pour savoir où je suis allé ? Je peux placer des balises si je veux. C'est une partie de la carte. C'est l'item le plus utile du jeu là. Après, en fait, vu qu'il y a beaucoup de camps, je peux voir facilement où je suis passé. Ah, tu ne m'as pas vu frérot. Après, en soit, je pourrais y aller et le fumer. Mais... Non, non, c'est faux. Quand tu visites des lieux, genre ruines, il y a l'icône. Ouais, je vois. Par contre, il continue de se déplacer. Oui, il a l'air mieux stuff lui, non ? Salut. Exact. Ah putain, il a laissé pot. Drop le... J'ai oublié de... J'oublie à chaque fois de lock. Il m'a tué. Alors, en fait, j'ai un réflexe, mais qui n'est pas réaliste. C'est que... Quand je... Ouais, j'aurais peut-être dû tuer ses potes avant. En fait, quand je veux me heal... Dernier site de gratuitité. Quand je veux me heal, En fait, quand je suis en mouvement, je ne peux pas me healer. Ce qui est logique en soi. Tu sais, tu as des jeux où tu peux prendre la potion comme ça. Du coup, il y avait plein de fois où j'appuyais sur me heal. Mais... Mais ça passe pas. Alors, attends, parce que... Cela dit, je n'ai pas beaucoup de trucs de... Ah putain, du coup, il repoppe par contre. Ça, c'est chiant. Ok. Ça va le faire, je pense. Par contre, il y en a d'autres. Donc, en vrai, est-ce que ça ne vaudrait pas plutôt le coup de me faire d'abord les autres ? Parce que je pense qu'ils vont tous venir sur moi sinon. Je ne sais pas. Il y a du loot sur lui, j'ai bien vu. J'ai bien vu qu'il y avait du loot sur lui, mais... Le problème, c'est que j'ai trop de mecs en même temps. Est-ce que le loot peut dépop ? J'aimerais bien aller prendre le loot. Ok, c'est bon, je l'ai eu. C'est bon. Que si je meurs, ok. Je fais n'importe quoi. Je me sens un peu trop chaud sur eux à chaque fois. Ok. Attendez, je refais mon chemin. J'ai dû passer... Ah oui. Salut. Ajoutez des compétences. A l'aide d'un couteau aiguisé, vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour octroyer de nouvelles compétences à vos armes auprès d'un site de grâce. Une arme ne peut posséder qu'une seule compétence. Ok. A l'aide d'un couteau aiguisé, vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour octroyer. D'accord. Donc, cendres de guerre, c'est des compes. Là, au niveau de la carte, ça me dit d'aller dans le château. Ouais, je vais retourner le voir. Je vais aller là-bas, du coup. Je vais me TP, ouais. Hop. Ça allait faire respawn, je sais, mais... Ah non, bah oui, non, mais attendez, mais pardon. Dans ma tête, il fallait venir là pour se TP, parce qu'en fait, vu qu'il y en a un autre là-bas. Mais non, du coup, il faut que je revienne là. Ok. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est un grand oui. Je vais pas... Je vais pas mytho. Pour l'instant, c'est un grand oui, hein. Mister ? Il fait quoi ? Oh, oh ! Putain, il dort ! Putain, c'est RP de ouf. Pourquoi je peux pas me reposer ici ? Ouais, il y a un PNJ qui me parlait, c'est vrai. Ah oui, elle, là. Qui c'est que ça ? Bonjour. Cendres de loups solitaires. Cendres de loups solitaires. C'est une cloche permettant de faire appel aux esprits de ceux qui ont préféré être incinérés plutôt que de rallier l'arbre monde. Ils vous obéiront, mais pour un temps seulement, tandis qu'ils se rémémorent les batailles d'ontemps. Ça vous appartient désormais, faites-en bon usage. La cloche monde d'esprit vous permet d'utiliser les cendres pour invoquer toute une variété d'esprits. En général, l'invocation d'esprit consomme des PC. Vous pouvez invoquer qu'un seul type d'esprit à la fois. C'est un vague de mots pour t'aider à tuer des gens. Mais alors, tout ça, je l'équipe comment ? Dans l'équipement, j'imagine ? Déjà, il y a un truc genre, j'ai eu ça, qui est meilleur. Enfin, pas partout. Par contre, ça a un poids. Ok, je l'ai équipé. Euh, équipement à droite des potions. Et ça, faut pas que je l'utilise pour l'instant, parce que j'imagine quoi ? Que c'est bien de le garder sur un boss ? Je suppose. Ok. Ok, ok. Augmente pas la force, tu comptes pas jouer à des armes lourdes. Bah, j'sais pas, j'aime bien, là, ce qu'on fait, là. Alors, euh... On va aller faire un petit tour. Non, je sais pas. Parce qu'il me conseille d'aller là, mais... C'est clairement pas de mon niveau. Parce que là, le jeu, de par les trucs, me conseille, mais après, j'ai bien compris, on fait ce qu'on veut, mais me conseille d'aller par là. Mais... Mais... Avec Torrent, je passe. Et je peux... Est-ce qu'il y a un monde, même genre 1% dans lequel je peux me le faire ? Oui. Je pense que c'est un full troll du chat. Mais... Ah, salut, frérot. Pourquoi j'peux pas le... Pourquoi j'peux pas... Ah, j'suis sur lui, là ? Ah, j'suis sur lui, d'accord. D'accord. Super. Ah, putain, y'a un type qui m'attaque en... Ah oui, d'accord. Laisse tomber. Attends, parce que moi, j'ai pas le pattern. Mais... Attends. J'arrive pas à le lock ! Ouais, j'loque une de ces parties, ouais. Là, j'ai encore une flèche. Et ouais, j'ai pris la flèche au moment où je buvais. Ouais, il est possible. Alors, ok. Il est possible, en vrai. Mais... Le problème, c'est les autres, là. C'est les autres qui tirent, en fait. Ils font chier. C'est les autres, les rouleaux. Ah, déjà, je vais aller récupérer le truc. Ça va, je suis mort pas très loin. Et c'est surtout que... Ouais, il... C'est... Attire-le près de la grâce. Si t'aimes le gameplay que t'as actuellement, c'est la Dexterity augmentée. Ouais, ouais, j'aime bien. Vas-y, viens, vas-y. Je vais essayer de la tirer pour pas avoir les autres, là. Ah, putain, ouais. Parce que les autres sont insupportables. Vas-y, viens, frérot, reviens. Je peux l'amener où je veux sur la map, techniquement ? Ah ouais. Bon, mauvais bail, là. Par contre, pourquoi je peux plus faire les coups spéciaux ? Je peux plus faire mes coups spéciaux, trop bizarre. Ouais, c'est L2, mais c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Mais ça veut pas. Ah, parce que j'ai pas la bonne arme, ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça, d'accord. Ok. Allez, 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 allez. Ah oui, effectivement, c'est pas du tout la même. Oh bah allez, allez, allez ! Allez ! J'ai plus d'endu, effectivement. J'imagine que j'ai des potions d'endurance, ouais. Pas de potions, on sait jamais. En tantant ce son fonce vers la tête, ouais, je vois. c'est bon oui ça va c'est faisable non mais j'aime bien essayer de me les faire les mecs vous m'avez dit de la dextérité alors pourquoi la dextérité refaites voir explication 1000 runes c'est pas mal à ce stade c'est remaniement d'armes avancées améliore les dégâts des armes basées sur la dextérité ok j'aime bien les armes à deux mains et tout comme ça ok donc putain c'est vrai j'oublie ah putain mais c'est chien ça ça c'est vraiment chien parce que du coup tu fais le truc t'es en mode ok je vais aller me reposer et du coup tu te refais je considère qu'on l'a fait tu es ou pas là c'est bon je suis pas merde qu'est-ce qu'il m'attaque merde et oh tu fais quoi toi t'invoques qui là t'invoques qui là évidemment t'invoques ok vous permet de remplir vos fioles sacrées très bien ok fouiller le corps tu gères Je sais pas je me rends pas compte en vrai Alors attends Inventaire Non pas inventaire Equipement Euh qu'est-ce que j'ai eu de bien là Épée courte Épée droite seigneurale Cimetère cimetère Fléau d'armes Bah ouais mais Le problème c'est que en fait j'ai plus mon attaque spéciale Si j'ai plus les mêmes armes Donc c'est pour ça que pour l'instant je veux garder mes deux épées courbées cimetère là Y'a un loot dans les Ah y'a un loot là que j'ai loupé Où est-ce que j'ai loupé un loot Je crois pas Alors je suppose que c'est là-dedans Qu'il y a Magritte et compagnie Le premier gros boss dont vous parlez à chaque fois Que j'avais vite fait vu Je suppute qu'on va y arriver Je sais pas pourquoi je sens la Je sens le truc arriver on va voir peut-être d'ici la fin du live On va voir J'ai combien de Et alors fiole sacrée oui c'est ça ajouter une dose Car j'ai eu une graine dorée parfait Je sais plus que tu vas creuser Ouais mais c'est pas grave Alors regarde je peux faire une bonne fin de live Se faire cette partie là Margit pas Magritte Ou je sais pas Je connais cette zone J'ai déjà vu des clips J'ai déjà vu des clips Vous allez pas me la faire Mais là c'est même pas Magritte lui Je crois Margit C'est encore autre chose Je crois Mais je connais ça Bon alors est-ce que c'est si chaud que ça Du coup J'ai déjà vu bien J'ai déjà vu du coup Merci.